Un témoignage bouleversant. Mercredi 6 mars, à la veille du lancement de son festival Une autre Russie à Paris, consacré au film russe fondé il y a 10 ans, Masha Meril s'est rendu sur le plateau de cet avou. Engagée entre autres pour la cause féminine, l'actrice née princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina de parents russes a livré une confidence poignante sur un avortement clandestin vécu lorsqu'elle était adolescente, qui lui a laissé des séquelles irréversibles. A cette époque, Masha Meril a 17 ans, et vit une histoire avec un homme dans la quarantaine, rappelle Anne-Elisabeth Lemoyne. Contrainte de mettre un terme à sa grossesse dans la clandestinité, l'interprète de Charlotte dans Une femme mariée de Jean-Luc Godard estime être une des victimes de cette époque-là. Et ce, comme presque toutes les femmes de, son, âge. Quelquefois, on se faisait charcuter, et ça a été mon cas, se souvient-elle. Et, de cet acte illégal à l'époque, Masha Meril a payé un prix très cher, puisque l'intervention a eu pour effet de la rendre stérile. Si elle a su être aujourd'hui être en paix avec cette expérience, l'écrivaine confie qu'elle aurait voulu être mère. Le regard pensif, elle finit par se livrer, « Si est-il une des choses qui me manquent, et qui me manquera toujours ». Ainsi, lorsqu'elle est interrogée sur la récente inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, lundi 4 mars, La maman adoptive de Gianguido Balgui saluait l'initiative de la France, il était temps. Elles ont eu à souffrir des hommes lors de son passage sur la 5, celle qui a été mariée à Michel Legrand a également évoqué le mouvement Hashtag Métaux, à l'heure où le 7e art voit les actrices, et quelques acteurs, prendre la parole pour dénoncer des violences sexuelles. Attablée en face des chroniqueurs, la comédienne souligne des rapports de pouvoir instaurés en toute impunité dans le monde du spectacle. Je vous assure que toutes les actrices, y compris moi, ont été importunées par des producteurs, des agents, des metteurs en scène, et numèrent-elles avec conviction. Et de poursuivre, elles ont eu à souffrir des hommes. Après quoi, l'autrice d'un jour, je suis morte à donner le nom d'un éminent réalisateur, dont le comportement n'était pas blanc-bleu. Et moi. Vous savez, François Truffaut, si respecté, n'est pas exemple de la liste des cinéastes qui ont abusé des femmes à des fins pas très honnêtes, a-t-elle finalement confirmé, alors qu'elle déclarait déjà en 2023 sur CNOU, si Métaux existaient à l'époque, François Truffaut, aurait été sur le banc des accusés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5 I just need some that will wake me up You know, to fight cause you let me down it for me too Don't let me count on me, I just need some new Make me come up Make me come up No way that we had to first Why did we have here make it so hard Wow